Allez, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle découverte. Alors, découverte c'est un bien grand mot parce que c'est un jeu pas si récent que ça, il est sorti le 18 mai 2017 mais c'est un grand jeu. Je vous ai déjà traité d'Endless Legend il y a pas longtemps, qui était un 4X dans un univers fantasy, et aujourd'hui nous allons parler d'Endless Space 2, qui se passe dans le même univers, celui des Endless, mais dans l'espace, un 4X spatial. Donc Endless Space 2, comme son nom l'indique, est la suite d'Endless Space 1, qui lui aussi se passait dans le monde des Endless. Il faut savoir que dans tous les jeux d'Amplitude Studio, parce que c'est développé par Amplitude Studio, il y a une certaine logique, une cohésion dans un monde global. Donc la planète par exemple qui servait dans Endless Legend est une planète que l'on va pouvoir trouver dans Endless Space 2, bien évidemment. Donc qu'est-ce que nous propose ce jeu ? Et bien, comme tout 4X, il va nous proposer de l'exploration, une galaxie potentiellement gigantesque, pas mal de joueurs adverses, des IA assez poussés pouvant vous mettre assez la misère, des arbres de technologie, des vaisseaux à construire, toute une ribambelle de peuple, et le tout pour un petit peu moins de 40€. Et bien sûr, il y a un bon paquet encore de DLC disponibles, qui apportent des choses vraiment très intéressantes, et vont vous renouveler le gameplay. Et on peut voir que sur cette version, du coup, les DLC sont tous activés. Il n'y en a que 4 d'indiqués, mais je les ai vraiment tous activés. Donc vous allez pouvoir voir un petit peu une partie avec tout le contenu. Bien sûr, vous ne verrez que le début d'une partie. Et je vous laisserai faire votre propre partie si jamais vous souhaitez acheter le jeu. Il gère les modes, bien évidemment, comme tous les jeux de ce studio. Studio français, je le rappelle, soyons un peu nationalistes. Et on va tout de suite partir dans une nouvelle partie. Alors, quand on part dans une nouvelle partie, il y a tous les réglages à faire, et des réglages, il y en a. Il va falloir choisir votre peuple. Donc là, comme je l'ai expliqué, il y a tous les DLC d'activés, donc il y a plus de peuples que si vous avez seulement la version de base. Et vous pouvez bien sûr faire votre faction personnalisée, c'est-à-dire choisir vraiment vos petits bonus, vos petits malus, pour avoir quelque chose qui corresponde parfaitement à votre gameplay. Ici, on va passer vite fait sur les peuples. Chacun a son gameplay, et ils ont décidé d'ajouter une petite indication. Vous voyez ici, avec un losange, un double losange, ou un triple losange, qui vous indique la difficulté de jeu de ces peuples. Ceux qui n'ont qu'un losange indiquent des peuples basiques, avec une difficulté prévue normalement par le jeu. Ceux qui en ont deux ont au moins une mécanique qui n'est pas dans les règles classiques, et ceux qui en ont trois ont des mécaniques vraiment poussées, qui n'ont rien à voir avec les peuples de base. Par exemple, les voies d'Yannick, j'ai pu jouer dans ma dernière partie, ont un système de colonisation très différent des autres peuples, et ne pourront pas prendre les systèmes et les planètes conquis seront obligés de les raser. Donc ça va changer votre gameplay, il faut le savoir, donc lisez bien les descriptifs de chaque peuple, et pour vos premières parties, il est bien sûr conseillé de partir sur un des peuples très basiques. Donc là, par exemple, les exilés, et si vous avez vu ma vidéo sur Endless Legend, ou si vous y avez joué vous-même, et bien vous savez que les exilés étaient un peuple d'Endless Legend, qui ont tout simplement fini par reconstruire des vaisseaux, et partir de la planète Auriga. Par exemple, on va les prendre, c'est un peuple basique, très bon pour les débutants, qui va avoir, du coup, citoyens des Sœurs de la Miséricorde, qui est une faction mineure qui va rejoindre notre faction principale. C'est des nomades, donc ils ont des petits bonus, de l'expertise matérielle, on peut utiliser des ressources spécifiques pour upgrade nos systèmes, ce que ne peuvent pas faire les autres peuples. Bien sûr, ils ont un trait de corsaire, et vous voyez, ils en ont pas mal, ils ont des recherches spécifiques, bien évidemment. Et on peut voir que c'est un peuple qui a un gouvernement de type fédération, et c'est un peuple qui est scientiste à la base, parce qu'il va y avoir le gouvernement, et bien sûr les différents partis politiques. Donc on va partir sur eux, on peut voir un petit peu le modèle des vaisseaux. Vous voyez, hop, on voit les différentes classes de vaisseaux. D'ailleurs, par exemple, regardons les vaisseaux Cravers, voilà, je vous montre un petit peu. Cravers, c'est un peuple très militaire, qui ne peut pas faire la paix, on voit d'ailleurs militariste autocratie. Prenons par exemple le peuple de Lafay, qui vient d'une autre dimension, et qui lui doit fabriquer sa propre population. On va regarder un petit peu leur vaisseau. Ici, on a les Horatio, qui eux font de la manipulation génétique pour créer les êtres parfaits, parce qu'ils se prennent, et bien forcément, pour le centre de l'univers. Regardons un petit peu leur vaisseau, voilà. Les vaisseaux Vodianic, j'ai pu jouer récemment. Bref, vous avez un peu de tout. Donc on est parti sur les exilés, et les exilés ont une autre particularité, c'est qu'ils sont capables, dans chacun de leurs systèmes, de construire des portails de téléportation pour que leur vaisseau puisse se balader un petit peu partout dans la galaxie, ce qui est très pratique. Une fois que vous avez choisi, il va falloir régler toutes les options. Donc là, je pars sur une partie solo. On va diminuer énormément. Voilà, on ne va même mettre qu'un seul empire, histoire que ça ne soit pas long à charger. On va mettre une difficulté normale. Difficulté des pirates, on va mettre normale, vitesse normale. Regardez, si je clique sur plus, il y a plein d'options à régler, et c'est magnifique. Je ne vais pas rentrer dans les détails de toutes ces options. Comme dans n'importe quel 4X, vous pouvez paramétrer votre partie à vous, au détail près. Notamment les conditions de victoire. La forme de la galaxie, ça c'est assez sympathique. Si vous avez des formes que vous préférez, on va laisser aléatoire, on verra sur quoi on tombe. La taille de la galaxie, on va mettre une galaxie minuscule. Le nombre de constellations, on va laisser faible. La densité galactique, on va remettre moyenne. Ici, on peut voir un petit peu ce qu'il en est aussi au niveau du contenu, au niveau des structures qu'on va trouver dans le système. Bref, beaucoup de choses à régler. Ici, vous pouvez régler, peut-être le réglage le plus important de votre partie, la vitesse. La vitesse va déterminer le nombre de tours au bout duquel, quoi qu'il arrive, la partie se termine. Actuellement, c'est réglé sur 300 tours. Donc quoi qu'il arrive, si au bout de 300 tours, personne n'a fait d'autres victoires, on calcule les points, on calcule le score, et on voit qu'il gagne. On peut réduire, bien sûr, à 150 tours. On peut, si on a envie, partir à 600 tours, et c'est le maximum du maximum. Par exemple, on va partir en rapide, et on va jouer contre, on va le jouer contre, allez, un peuple bien méchant, on va jouer contre les craverses. Et regardez, là, on retrouve le principe de losange, mais qui est très différent de celui qu'on avait. Parce que regardez, moi, j'ai un losange normal, tout seul, mais si je le mets pour l'IA, c'était où ? Exilé. Il a deux losanges. C'est tout simplement la difficulté que va représenter la faction pour vous. Donc, par exemple, si je joue contre moi-même, les exilés, et bien, les exilés seront plus dangereux que d'autres peuples. Par rapport à comment l'IA est codé, tout simplement. Donc, on va partir sur les Horatio, voilà, par exemple, et on va lancer la partie. Donc là, comme dans n'importe quel 4X, un temps de chargement qui peut être assez conséquent parce qu'il va tout calculer, tout générer. Donc là, il va générer la galaxie entière, chaque système, chaque planète, et beaucoup de choses, mais vous voyez que j'ai tout réglé en minuscule pour que ça parte très vite. Vous avez une cinématique de présentation de votre peuple et un petit texte aussi que j'ai zappé. Alors, oui, je ferme le didacticiel. Merci. Donc, des zooms. Ah, on a une belle galaxie à quatre branches qui est très jolie. Je trouve ce jeu magnifique au niveau des décors. Ça, c'est qu'un avis personnel. Et donc, on va zoomer un petit peu. Donc, comment ça se passe ? Déjà, voilà, la vue la plus éloignée, c'est ça. On va checker un peu l'interface. En haut, on va retrouver tous les boutons classiques d'un 4X. On va retrouver les ressources. Donc, actuellement, la brume qui est l'argent du jeu. La population, bien évidemment, la main d'oeuvre, ce qui est très important. L'influence qui va me permettre notamment de faire de la politique. Ici, ça va être la recherche. Ici, on va trouver les 6 ressources stratégiques. Donc, le titane, l'hyperium, l'adamantian, l'antimatière, l'orichalcis et le quadrin-x, qui vont permettre de faire différentes constructions. Et en dessous, vous trouvez éventuellement les particularités de votre peuple. Alors, quelle est la particularité des exilés ? C'est que les exilés ne commencent pas avec un monde mer, comme leur nom l'indique. Ils sont exilés, donc ils cherchent leur planète, ils cherchent à s'installer. Donc, ils ont un vaisseau colonisateur et mon vaisseau colonisateur va m'offrir des âges d'or et va pouvoir coloniser des planètes, ce qui est très pratique. En bas, vous avez donc le fin de tour, vous avez éventuellement vos vaisseaux qui ne font rien, qui sont en attente. Et à droite, vous avez vos notifications, par exemple, ici, je commence toujours avec un héros, mon héros. On va d'ailleurs tout de suite regarder. Donc, mon héros va avoir un vaisseau que l'on pourra personnaliser, on verra ça un peu après. Ici, on peut voir le récapitulatif et ici, enfin, on peut lui mettre ses points de talent. Les points de talent, vous pouvez les répartir dans le premier cercle. Une fois que vous avez mis quatre points au total, vous avez accès au deuxième cercle. Une fois que vous avez mis huit points au total, vous avez accès au suivant. C'est comme ça que ça fonctionne. Il y a un peu de tout. Donc, vous avez, bien sûr, l'arbre accessible à tous les héros. En haut, ici, quoi qu'il arrive, tout le monde aura ça. Ici, vous avez la classe du héros qui va déterminer les talents qui sont ici. Et ici, vous avez le peuple du héros qui va déterminer les talents qui sont de l'autre côté. Vous pouvez tout à fait mettre trois points ici, un point là, douze points là. Vous partez comme vous voulez. Ça va débloquer les cercles en entier à chaque fois. Tac, donc ça, j'ai traité. Et ici, tu me dis que j'ai découvert une particularité. Nous verrons ça un peu après. Donc, nous allons pouvoir zoomer un peu. Regardez, si je zoome, je commence à voir les liaisons entre les différents systèmes. Et on voit ici que moi, je suis sur B106805 qui est tout simplement si je zoome un champ de jouvence, une relique des Endless. Mais c'est pas colonisable ça. Donc, il va falloir que je colonise. Mais mes vaisseaux, eh bien, ils se déplacent en suivant des lignes logiques entre les systèmes. Alors, on va regarder un petit peu qu'est-ce qu'il y a autour. Ici, on me propose le système Lynx. Là, je ne vois rien à part trois points vides. Trois points vides, ça veut dire qu'il y a trois planètes et que je ne peux pas les coloniser. Regardons ici, il y en a une pleine, ça veut dire que je peux la coloniser. Je vais zoomer et savoir ce qui se passe là-dedans. Donc, je zoome. On voit que c'est un système classique qui est une étoile. On voit qu'il y a une grande planète de gaz, une moyenne planète arctique et une moyenne planète de glace. Je ne sais pas coloniser ces planètes et vous avouerez que ce n'est pas le genre de planète sur lesquelles on a spécialement envie de vivre. Donc, pour l'instant, moi, ça ne m'intéresse pas. Donc, je vais dézoomer. Hop, on va repartir en haut. En haut, alors, qu'est-ce que ça me dit en haut ? En haut, il y a une planète que je peux coloniser, trois que je ne peux pas coloniser, deux qui ont des points d'intérêt et vous voyez que sur ce système, il y a du titane et il y a de l'hyperium. Et ça, ça pourrait être intéressant pour développer ma civilisation. On zoome, on regarde. On regarde un petit peu. Et bien, sur la seule planète colonisable, il y a le titane et il y a l'hyperium. Parfait. Et les points d'intérêt, regardez, c'est ici, il y a des particularités, des curiosités que je dois explorer pour savoir ce qui se passe. Donc, c'est une planète minuscule mais c'est méditerranéen. Là, on a une petite aride, minuscule aride, grande toxique. Sympa. Ça peut être pas mal. Alors, on peut voir ici en détail la production qui va se faire au niveau de la nourriture, de l'industrie, de la brume, de la science et de l'influence. Donc, on voit que ce genre de planète va produire un petit peu de nourriture, mauvaises sur le reste, là où une toxique va générer beaucoup d'argent. Donc, regardons, j'avais une troisième possibilité de partir. Alors, regardez, ici, il y a d'autres lignes. Je peux continuer d'explorer mais là, je regarde ce qu'il y a dans mes alentours proches. Ici, je peux coloniser trois planètes. Ce qui est très intéressant. Alors, qu'est-ce que tu me proposes ? Une moyenne toundra. Ça peut être pas mal. Regardez, elle va générer plus de sciences. Par contre, pas d'industrie. Une moyenne toundra encore. Une moyenne boréale. Ok. Et une moyenne aride. Ce système est très sympa. Par contre, ça manque de ressources. Parce que oui, il va falloir que je génère les ressources. Donc, pour ma première implantation, je vais prendre mon vaisseau ici. Mon vaisseau colonisateur et je vais aller là-bas. Vous voyez, j'ai cliqué. Donc, en fonction de ces points de déplacement, ça va me prendre un certain nombre de tours. Et vous voyez ici, le grand cercle, c'est tout simplement la zone de détection de mon vaisseau. Regardez, si je zoome un peu, là, on va le voir plus précisément. Ici, c'est ce qu'on appellerait du brouillard de guerre. Et on voit que mon vaisseau a avancé. Donc, tout ça, je le vois. Et du coup, j'ai pu détecter, ici, une anomalie, QR32. Alors, qu'est-ce que c'est que les anomalies ? Les anomalies ne sont pas colonisables, mais regardez, si je mets ma souris dessus, en bas à gauche, il y a tout un tout le type. Et ça me dit, si ce point se trouve dans votre zone d'influence, je gagne plus un d'influence par habitation dans mon système, enfin, dans mon empire, plus un de science par habitant dans mon empire aussi. Et pour les batailles spatiales, j'ai plus d'expérience sur ma flotte. Par contre, moins 100% de capacité des boucliers sur les vaisseaux. C'est pas cool, ça. Donc, si j'arrive à étendre mon influence d'empire jusque là, eh bien, tous ces bonus m'appartiendront. Regardez, ici, il y a une nouvelle ligne. Ah, là-bas, il n'y a plus rien. Il n'y a pas d'autres lignes qui partent. Ici, 5 planètes, qui peut être intéressantes, mais rien de colonisable. Step, step, neige, arctique, gaz froid. Bon. Ici, on peut voir d'ailleurs, il va nous dire ce qu'on a découvert. Donc là, il me dit qu'on a découvert les paillettes noires, effectivement. Ici, on a découvert qu'il y avait des paillettes noires comme ressources. Et on a découvert l'étoile à neutrons. Très bien. Ici, regardez, il me dit que j'ai un vaisseau qui est en attente d'ordre. Eh bien, oui. Donc, on va te dire colonise. Colonise, et tu vas coloniser, la seule qu'on peut, tu vas coloniser Ova 3. Ouf. Et voilà. Donc là, on va dézoomer et regarder, Ova est passé en violet, donc la couleur que j'ai choisie, qui indique que c'est chez moi. Ici, on peut voir qu'il y a 3 de population dans le système. Ici, qu'il n'y a pas de construction. Ici, on peut regarder. Qu'est-ce qu'il me dit ? Ils ont découvert les super patates. Super. Donc, il y a des super patates qui traînent. C'est génial. Donc, vous voyez, plus je zoome, en fait, et plus, voilà, j'ai d'infos. Là, j'ai zoomé au maximum. Donc là, j'ai la vue de planète. Alors, comment se passe la vue de planète ? La vue de planète, c'est très simple. Vous voyez la population qu'il y a sur la planète. Ici, par exemple, sur celle-ci qui est toxique, il peut y avoir jusqu'à 4 de population. Sur la Méditerranéenne, là, actuellement, je peux avoir 5 de population. La 4 et la 3. Mais, il y a une zone de population qui s'appelle la surpopulation. Donc, si j'ai des populations qui apparaissent dans ces deux cases, eh bien, je vais avoir des malus de surpopulation, bien évidemment. Donc, ça va être à moi de gérer tout ça. À gauche, on va trouver tout le résumé du système. Donc, on peut voir le système. Alors, on ne colonise, enfin, on ne gère pas planète par planète, mais système par système. Si, dans 10 tours, je colonise celle-ci, celle-ci, ou celle-ci, ou les trois, ou peu importe, les constructions que j'ai faites dans le système compteront pour toutes les planètes. De même, coloniser ces planètes, à part me permettre de mettre plus de population et m'accorder les bonus de la planète, ne me donnera pas plus de possibilités. Tout simplement parce que tout ce que je vais faire ici compte pour le système entier. Vous allez me dire, du coup, mais il n'y a pas d'intérêt. Si, l'intérêt de coloniser les autres planètes, c'est de m'apporter les éventuels bonus qu'il y a ici, ou les éventuels bonus qu'il peut y avoir en termes de ressources. Par exemple, ici, j'ai du titane et de l'hyperium, mais si c'était sur la planète d'à côté, je ne le générerais pas vu que la planète n'est pas à moi. Donc, c'est ça l'intérêt qu'il va y avoir de quand même coloniser un petit peu toutes les planètes qui traînent. Les planètes ont des... ont des spécificités. Par exemple, ici, c'est une tempérée stérile. Ici, elle est chaude. Ici, elle est chaude aussi. Ici, elle est chaude aussi. Et ça, c'est des points d'intérêt que je peux explorer. Et quel est l'intérêt de ces points-là ? Chaud, par exemple, tempéré, stérile. Au niveau des bâtiments, il peut arriver qu'il y ait certains bâtiments, regardez par exemple celui-ci, qui me donne plus 10 de science pour toutes les planètes fertiles du système. Plus 10 par planète du système et plus 10 de science par planète tempérée que j'ai colonisé, bien évidemment. Donc ici, est-ce que j'ai une fertile ? Il n'y a pas de fertile. Déjà, ça part mal. Planète. Là, je générerais 10 de science parce que j'ai une planète et tempéré, il y en a une là mais je ne la possède pas donc pour l'instant, je ne générerais que 10 de science. Par contre, si demain, je dis demain, mais si dans 2-3 tours je colonise celle-ci aussi, ce bâtiment que j'aurais construit au lieu de me générer 10 de science, va me générer du coup 20 parce qu'il roi une deuxième planète et comme elle est tempérée, 10 de plus, donc 30 de bonus. D'où l'intérêt d'aller prendre les autres planètes de vos systèmes pour générer des bonus. J'espère que cette explication est assez claire. Il y a tellement de choses à vous dire que j'essaye d'aller assez vite. Ici, vous allez retrouver tout le système, toute l'importance du système, tout ce que génère le système, la population en termes de défense du système, ici donc tout ce qu'elle génère, une éventuelle politique d'automatisation si vous n'avez pas envie de gérer tous vos systèmes, l'IA peut le faire à votre place, quand est-ce qu'il y aura de la nouvelle population et quelle nouvelle population risque d'arriver ? Donc ici, on peut voir que j'ai 2 exilés et une sœur de la miséricorde en termes de population globale et que la prochaine population qui arrive sera sûrement exilée. On peut voir comment ils sont. Donc là, ils sont plutôt heureux, donc ils m'apportent des bonus. Et ici, on peut voir l'opinion politique des gens. Donc il y a 6 partis politiques, à savoir les industrialistes, les scientistes, les pacifistes, les écologistes, les religieux et les militaristes. Et en fonction de l'orientation politique et en fonction de votre gouvernement, bien évidemment, tous les X tours, ils risquent d'y avoir des élections. Pas dans tous les gouvernements. Mais s'il y a des élections, eh bien, chaque système va voter en fonction de ses opinions politiques. Et du coup, eh bien, le parti qui passera ne sera pas forcément celui que vous voulez parce que ça va dépendre du développement. Et ici, je peux mettre un gouverneur. Donc justement, parlons du système politique, c'est une très belle transition. Ici, on peut aller voir un petit peu ce qui se passe. Donc dans ma population, qu'est-ce qui se passe ? J'ai trois personnes, alors, personne, c'est vite dit. C'est on va dire trois grands regroupements de populations qui sont scientistes et un qui est militariste. Donc, aux prochaines élections, qu'est-ce qui va se passer ? Sachant que moi, je suis en fédération, donc j'ai le droit d'avoir deux parties représentées au Sénat. Eh bien, aux prochaines élections, je vais sûrement avoir un scientiste qui va être élu et un militariste, ce qui est le cas actuellement. Regardez, les scientistes et les militaristes cohabitent. et d'ailleurs, mon héroïne est la représentante du parti des scientistes, donc si elle peut apporter des bonus à toute ma civilisation. Je peux bien sûr voter des lois en fonction des parties qui sont là. C'est l'intérêt des parties. Et les lois, regardez, ici j'ai une loi de science, ici j'ai une loi de militaire. Mais si demain, je ne sais pas, par exemple, c'est les scientistes qui sont élus mais avec les pacifistes, eh bien, je ne pourrai plus voter les lois militaristes et si j'ai des lois militaristes, je vais les perdre. Donc il va falloir gérer votre empire de manière à toujours garder au pouvoir les parties qui vous intéressent. Par exemple, si vous voulez surtout des pacifistes, n'allez pas faire la guerre à tous vos voisins. Ça ne va pas passer. Donc là, ça va vraiment être à vous de gérer et bien sûr, vous pourrez changer votre gouvernement avec certaines recherches et les gouvernements vous apportent des bonus et des malus. Ici, on va avoir une vue de l'empire en général. Vous retrouverez bien sûr tous vos bonus et vous retrouvez toutes vos planètes avec les générations, les populations, les colonisations, les ressources, les constructions et les vaisseaux en hangar. Bref, vous avez tout ce qu'il faut. On continue vite fait notre petit tour. Ici, vous allez avoir le marché, marché qui va vous permettre de gérer et vos compagnies commerciales pour faire des échanges mais aussi le marché global. Donc là, je ne peux pas vous montrer parce qu'il faut une recherche pour y avoir accès qui va vous permettre d'acheter et de vendre toutes les ressources du jeu. On continue ici avec l'arbre de recherche parce que maintenant que j'ai un système, il va falloir que je lance des recherches. L'arbre de recherche qui est découpé en militaire, ici en développement de la population et de l'industrie, ici en science et ici en développement de l'empire en général. Vous partez comme vous voulez. Pareil, c'est toujours un système d'arc de cercle et si je zoome, par exemple, ici, on peut voir que pour débloquer le palier 2, il me faut une recherche. Pour débloquer le palier 3, il me faut deux recherches de ce quart de cercle-là. Pour débloquer le palier 4, il me faudra trois recherches parmi les huit qui me seront proposées ici et ainsi de suite et on peut voir qu'en passant au palier 3, je vais débloquer tous ces petits bonus-là. Passant au palier 4, tous ces petits bonus-là. Voilà comment marchent les recherches, ce n'est pas bien compliqué. Vous allez me dire oui, mais pourquoi tu peux déjà rechercher dans le palier 2 alors que toi, tu n'as fait aucune recherche. Spécificité des peuples scientifiques. Vous voyez que j'ai forcément une loi d'actifs qui est celle de mon parti principal. Les exilés sont scientifiques. Qu'est-ce que dit ma loi ? Eh bien, je peux rechercher les technologies d'un palier supérieur au mien. Donc, je peux déjà rechercher les technologies de palier 2. Ça, c'est un petit plus du peuple scientifique. Donc là, eh bien, par exemple, par exemple, qu'est-ce qui nous intéresse ? C'est une bonne question. Moi, je pense que ce qui nous intéresse, ça va être de coloniser cette planète toxique parce qu'elle va me permettre de débloquer beaucoup plus de science. Et on a aussi deux planètes arides. Donc, on va regarder. Là, vous allez me dire oui, mais c'est le bordel. Ah oui, mais heureusement, en bas, on peut rechercher. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est toxique. Donc, je tape toxique. Ah, il me dit il n'y a plus qu'une recherche qui clignote. Très bien, on va aller la voir. Elle est là. Alors, qu'est-ce que me dit cette recherche ? Ça va me débloquer de pouvoir influencer les élections. Ça se passe de commentaires. De créer des alliances intergalactiques et de coloniser les planètes toxiques. C'est très intéressant. Par contre, c'est pas lié 3. C'est loin. Et je dois d'abord faire cette recherche. Cette recherche me permet quoi ? De coloniser les planètes stériles. Ça ne m'intéresse pas. Je n'ai pas de planètes stériles. Bon, à la rigueur, on va regarder si je peux coloniser mes planètes arides. Alors, arides, c'était où ? C'était là. J'ai déjà la première recherche. Je fais une recherche. Je peux coloniser les planètes arides. En plus, je débloque un nouveau bâtiment, les générateurs de champs magnétiques qui me génèrent de la science. Et en plus, je débloque les spécialisations de planètes scientifiques. Écoutez, c'est parfait pour mon peuple. Hop ! Donc, dans deux tours, j'aurai fini cette recherche. Je peux en mettre d'autres en réserve. Bien évidemment, je peux dire qu'il va rechercher ça, puis ça. Là, on en m'écule. Et après, je pourrais éventuellement coloniser les planètes désertiques. Ce qui peut être intéressant, bien évidemment. Là, c'est pas mal ça. Donc voilà, on a notre recherche. On continue. Ici, on va avoir notre liste de vaisseaux. C'est là, du coup, qu'on va pouvoir gérer toutes nos flottes et qu'on va pouvoir créer nos vaisseaux, bien évidemment. Donc, si je clique sur Créer, je vais devoir choisir un modèle de coque. Actuellement, j'en ai qu'un. Comment débloque-t-on les coques ? Ici, dans les recherches de développement d'empire, regardez. Donc ici, hop ! On débloque la coque mitraille. Ici, hop ! On débloque la cloque la coque, pardon, matrice. Ici, on va débloquer la coque lance. Donc, c'est comme ça qu'on va débloquer les coques. Et bien sûr, c'est des recherches spécifiques à mon empire, parce que c'est mes coques à moi, c'est mes vaisseaux, mon style de vaisseau. Donc, je vais choisir mon vaisseau. Hop ! Fléchette. Alors, fléchette, qu'est-ce que c'est comme vaisseau ? On me dit que son rôle, c'est principalement l'exploration. Donc, comme bonus, il a très rapide, plus d'eau de vitesse de déplacement, et explorateur, plus 100% de taux de récupération des sondes. Effectivement, c'est un vaisseau d'exploration. En termes de modules, il a un module d'armes, deux modules de soutien, un module soit d'armes, soit de soutien, et un module soit de soutien, soit de défense. Bon. Donc, on va essayer de regarder un petit peu. Des armes, sur un vaisseau d'exploration, je ne vois pas l'intérêt. Donc, on zappe. La défense, si mon vaisseau d'exploration se fait choper, de toute façon, il n'a pas d'armes. Donc, il va mourir. Donc, la défense, on zappe. Moi, ce qui va m'intéresser éventuellement, c'est là. Qu'est-ce qu'on a comme module de soutien ? Déjà, on va peut-être lui mettre des réacteurs, histoire d'avoir un petit peu de moteur. Donc, on va lui mettre ça. Ce qui fait passer sa vitesse de déplacement à 7, ce qui est bien. Et après, c'est un vaisseau d'exploration et qu'il va me falloir des sondes. Ici, je n'ai actuellement que ce modèle de sonde. Ça a un porté. Ça apporte deux sondes et elle se recharge sous quatre tours. Je vais lui mettre des sondes. Voilà. Donc, il aura deux sondes. Oui, mais c'est un vaisseau d'exploration. Je vais lui en mettre quatre. Je vais lui en mettre six. Ça me coûte 85. Le module d'armes, là, ne me sert à rien. Mon vaisseau aura 1500 PV, aura 40 hommes d'équipage, se déplacera à 7, me coûtera 1 de point de commandement, aura 0 d'attaque et aura 50 points de défense. Écoutez, ça me paraît très bien. On va lui donner un nom. On va l'appeler, je ne sais pas, Explorateur. On le valide. Et maintenant, sur n'importe quelle planète, ici, dans les constructions, je peux construire mon vaisseau qui s'appelle Explorateur. Voilà, ce n'est pas plus compliqué que ça. Bien sûr, je peux à tout moment y retourner. Hop, le modifier. Et je me dis que, par exemple, finalement, ça serait peut-être intéressant qu'il ait une arme pour se défendre. Alors, on va regarder dans les armes. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a de la torpille qui va être du projectile longue distance. Ici, on a du projectile classique. Là, on a du laser. Là, on a du laser aussi. Et regardez dans le descriptif en bas, il y a les dégâts, il y a les chances de critique, il y a le type d'arme. Alors, le type d'arme, c'est soit projectile, soit énergie, ce qui va taper, du coup, sur la défense adéquate. Donc, si, par exemple, le vaisseau n'a que de la défense énergie, il vaut mieux que je tape avec des projectiles. Et inversement. Et en dessous, on a sa puissance aux différentes portées. Eh bien oui, parce qu'en fait, le combat va se dérouler en trois phases. Il y a une phase à longue portée, une phase à moyenne portée, une phase à courte portée. Donc, il faut adapter, bien sûr, vos armes pour que vous puissiez couvrir un large panel de combat. Par exemple, moi, je vais lui mettre cette arme qui est optimale à toutes les portées, qui fait très peu de dégâts, mais qui au moins tapera bien à toutes les portées. Je valide. Donc, mon modèle de vaisseau, maintenant, s'appelle Explorateur 2 pour dire que j'ai amélioré cette version. Et s'il y avait un quelconque vaisseau explorateur, je pourrais cliquer dessus et lui dire, tu t'upgrades. Et je devrais payer, du coup, le coût des nouveaux modules installés. Et pouf, ma flotte serait passée en niveau supérieur. Voilà comment ça fonctionne. Ici, on peut continuer avec la gestion des héros. Donc, ça, c'est ce que je vous ai montré au tout début du jeu. Et ici, vous avez, bien sûr, vos quêtes. Et enfin, la diplomatie. Mais malheureusement, on n'a rencontré personne. Donc là, on m'a donné un petit vaisseau d'exploration qui est bien gentil en début de partie. Donc, on va aller explorer. Alors, il y a des chances que mon adversaire soit par là. On va partir sur... On va partir ici. Je vais dire d'aller explorer ici. Je ne peux pas cliquer en plein milieu de nulle part. Il ne va pas pouvoir. Au début, vous ne pouvez suivre que les lignes. Après, avec les recherches, vous pourrez suivre les trous de verre que là, on ne voit pas. Et vous pourrez aussi vous balader de système en système plus librement. Mais à aucun moment, vous ne pouvez cliquer au milieu pour dire va là-bas. Ce n'est pas possible. Et du coup, j'ai fini mon premier tour. Alors... Ah, il me rappelle, bien sûr, que mon héros n'est pas infecté. Affecté, pardon. Eh bien, on va tout de suite l'affecter. Et que je n'ai pas de fil de construction sur ma planète. Honte à moi. Donc, on va mettre notre héros en gouverneur. Je pense que c'est une bonne chose. Hop. Voilà, tu vas être gouverneur. Et ici, je n'ai pas de construction. Je n'ai pas de construction. Je pense qu'on va faire ça, la réalité cérébrale, qui donne 15 de science et 15 de brume générées sur le système. Très bien. Voilà. Et là, on va pouvoir faire fin de tour. Hop. Le tour passe. Et nouveau tour. Ici, vous voyez que j'ai une icône qui est apparue. C'est-à-dire continuer les déplacements de tous les vaisseaux. Donc, je clique. Hop. Il va continuer son déplacement. Voilà. Fin de tour. Alors, plein de notifs. Donc, ça y est, ma recherche est finie. Donc, je vais pouvoir lancer une nouvelle recherche. On va garder ça en stock. Ah. Ici, ma quête qui commence. Chaque peuple a une quête, bien évidemment, à faire. Une quête globale qui va déterminer l'histoire de ce peuple. Et ici, on regarde et il me propose... Donc, il me raconte toute l'histoire. Alors, je ne vais pas la lire avec vous. Et il me propose soit de régler de façon militaire. Donc, il va falloir que je bâtisse 4 améliorations de système ou une merveille de type défensif ou d'amélioration de vaisseau. Et ça me donnera du titane, 75. Soit, je vais partir sur un objectif plus scientifique en faisant de la recherche. Alors, il faudrait lire pourquoi j'ai ces deux choix. Et je devrais bâtir 4 merveilles ou améliorations de type scientifique. Et ce coup-ci, j'aurai 100 dansants d'Éden. Je vais partir plutôt sur l'idée scientifique pour ma part. Donc, voilà. J'ai ma quête. Elle apparaît en haut. Ici, mon vaisseau colonisateur est prêt à repartir pour éventuellement coloniser d'autres planètes. Ici, on me dit que ma construction est finie et que je n'ai rien. Donc, on va cliquer. On va construire ceci qui va générer de la nourriture et de l'industrie. Très bien. Ça ne va prendre qu'un tour. Donc, on va lancer une autre construction derrière. On va lancer ça pour générer un peu de science. Très bien. Je n'ai pas relancé ma recherche. Donc, en recherche, maintenant qu'on peut coloniser les planètes d'à côté, qu'est-ce qui pourrait être intéressant à rechercher ? Qu'est-ce qui pourrait être intéressant à rechercher ? Eh bien, ici, je pense avoir accès au marché. Bien évidemment. Mais, non, là, j'y pense. Il y a autre chose qui est très intéressant. Vous avez vu, sur mon système, regardez. J'ai du titane, j'ai de l'hyperium. Mais ma réserve ne monte pas. Pourquoi ? Parce que je ne sais pas l'exploiter. Donc, l'idée va être d'aller chercher ce qui me permet de l'exploiter. C'est ici. Je vais pouvoir exploiter le titane et ici, je vais pouvoir exploiter l'hyperium. À côté de ça, ça me donne aussi des bonus, des petits bâtiments à construire, des bâtiments d'industrie. C'est très bien. Je vais faire ces deux recherches-là. Et après, j'irai rechercher l'accès au marché. Parce que ça va être intéressant. un marché qui va me permettre d'acheter les ressources. Mais si je continue les recherches ici, je pourrais aussi acheter des mercenaires, c'est-à-dire des flottes mercenaires que je vais payer plutôt que de construire mes propres vaisseaux et des héros. Donc voilà, j'ai lancé mes recherches. Hop, on peut fermer cette fenêtre. On continue les déplacements. On va voir un petit peu où on arrive. Et on fait fin du tour. Ma première recherche est finie. J'exploite le titane. Comme j'ai fait une recherche, hop, je suis passé niveau 2 en économie et commerce. Ça ne m'a rien débloqué de spécial pour l'instant. Ici, on peut voir d'ailleurs, hop, regardez ma ressource. Elle s'est allumée. Ça veut dire que je sais l'exploiter. J'ai une barre en dessous. Ça veut dire que je la génère. Si je mets ma souris dessus, on peut voir, j'en génère 3 par tour. Ici, ah, une nouvelle population qui est apparue sur ma planète. c'est très bien. Mais du coup, 4 sur 5, ça veut aussi dire je suis en surpopulation. Ça ne m'arrange pas. Ça ne m'arrange pas. Comment je vais gérer ça ? Eh bien, on va coloniser notre planète. Celle-ci me semblerait intéressante. Je vais cliquer. Hop, je vais lui demander de la coloniser. Il va falloir 4 tours. Je vais déplacer, hop, pour leur dire d'abord coloniser avant de finir la recherche du bâtiment. Donc là, ils vont partir coloniser. Donc, une population d'ici va se déplacer sur cette planète pour la coloniser. Ce qui, moi, va m'apporter tous les bonus de la planète et ce qui va m'enlever la surpopulation ce qui est très bien. Ici, donc, mon bâtiment est construit et ici, on me dit que mon héros a pris un point de compétence. Donc, je vais pouvoir le placer. Mon héros est gouverneur. Donc, qu'est-ce qui va m'intéresser en tant que gouverneur ? En système. Ah, ça, ça m'intéresse. Génère du titane et de l'hyperium. Très intéressant. En flotte, ça ne m'intéresse pas. En flotte. En système. Génère un de nourriture et un d'industrie par habitant sur la planète. Ah, ça, ça peut être très intéressant. En flotte. En système. Génère plus 10 de nourriture et plus 10 de nourriture s'il y a une planète fertile. Je n'ai pas. Eh bien, c'est ça, moi, qui va m'intéresser. Comme ça, j'ai plus de nourriture et j'ai plus de... J'ai plus d'industrie. Regardez, hop, on a le récapitulatif ici. Je valide mon bonus. Voilà. Donc ici, j'ai plus de génération. Tout à l'heure, je vous parlais de la zone d'influence. Elle est là, la zone d'influence. Alors oui, j'ai pris le violet, ça ne se voit pas très bien. C'est ça, ma zone d'influence. Plus la partie va grandir, plus vous allez développer votre empire, plus vous allez avoir de points, plus vous allez avoir de flotte, etc. Bref, plus vous allez avancer, plus votre influence va grandir. Et quand mon influence atteindra ici, j'obtiendrai tous ses bonus. Voilà comment ça fonctionne. Ici, on continue le déplacement. Donc, il part dans l'inconnu et il a découvert une civilisation mineure, les Pulsos. Les Pulsos qui habitent ici, sur Electra. On va aller les voir, on va aller les rencontrer, on va se présenter un premier contact. Bonjour. Voilà. Donc, comment ça se passe ? Les Pulsos, ils ont des particularités, bien évidemment, c'est leur peuple. Et je vais pouvoir monter mes relations diplomatiques avec eux. Mais vous voyez que ça va me coûter de l'influence. Donc, soit je peux leur faire des louanges, soit je peux les aider pour une quête, par exemple, soit je peux leur déclarer la guerre parce que j'ai envie de les raser. Soit je peux faire de la migration sélective pour les autoriser à venir chez moi. Ça, ces options-là, je les ai parce que je joue les exilés. Par exemple, si je jouais les Vaudiani, qui sont un peuple très religieux et qui estime qu'il ne devrait y avoir que dans la galaxie, eh bien ici, je pourrais, par exemple, leur laver le cerveau ou les détruire parce qu'ils n'ont rien à faire là. Voilà, ça va dépendre vraiment de votre peuple. Donc, je vais arriver sur cette planète. On va faire fin de tour. Ah, je n'ai pas de piratage en cours. Autre petite particularité, ici, vous avez vu qu'il y a une deuxième vue. Alors, la deuxième vue va me permettre d'avoir énormément d'infos. Ici, je suis en vue diplomatique. Ici, je recule, 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 je suis en vue diplomatique. Je vais voir toutes les lisons diplomatiques entre les différents secteurs. Bon, là, il n'y en a pas, je n'ai rencontré personne. Je zoome. Ici, je vais voir les liens de commerce. Il n'y en a pas. Je continue de zoomer. Ici, je vais voir les liens économiques. Il n'y en a pas. Je continue de zoomer. Ici, je vois les infosystèmes. Regardez, on commence à voir déjà plus d'infos. On voit ce que ça génère, on voit le taux de population, etc. Je continue de zoomer. Hop ! Et ici, on voit encore plus de détails. Regardez, comment est la répartition dans le système. Et ici, je zoome encore plus. Et alors là, c'est pour ceux qui aiment les infos. Ça ne sert à rien, mais vous avez les infos atmosphériques, les infos de la structure de la planète. On voit que c'est un type de noyau métallique, par exemple. On voit comment elle est composée. On voit sa situation, son rayon, sa masse, sa gravité. Bref, on voit toutes les infos intéressantes. Mais cette vue me permet aussi de mettre des piratages. Les piratages, comment ça se passe ? Je vais partir d'un de mes systèmes. Et je vais envoyer un piratage vers notre système habité. Donc par exemple, là, j'ai rencontré eux. Il va me falloir huit tours pour balancer un piratage. Vous voyez que là, mon piratage est en route. Et si j'arrive à pirater, je vais pouvoir, par exemple, les influencer, leur faire passer de fausses informations. Bref, je vais pouvoir faire pas mal de choses. Par contre, ils peuvent tracer mon piratage shield le trace. Ils peuvent remonter jusqu'à ma planète. Et de là, ils vont pouvoir me mettre des malus. Par exemple. Donc c'est dangereux. C'est pourquoi je peux ici me protéger. Avec certaines recherches, on peut débloquer des actions de piratage. Donc moi, je vais mettre un cryptage qui va supprimer les backdoors qui sont éventuellement créés sur mon système et qui va faire moins 50% de vitesse de piratage à tous les ennemis. Mais vous voyez que si je le mets sur mon système, ça va me consommer de la bande passante. Ce qui veut dire que je ne peux pas avoir autant de choses que je veux. Pareil, je n'ai le droit qu'à un piratage à la fois. Pour l'instant. Bref, le piratage est un aspect à part entière du jeu qui est très intéressant et que je vous conseille peut-être de mettre de côté voire de désactiver pour vos premières parties parce qu'il est très compliqué à prendre en main. Donc fin de tour. Ah, nouvelle quête coopérative. Alors qu'est-ce que c'est que la quête coopérative ? Tout le monde va participer. Là, on doit débloquer 5 technologies militaires. Celui qui, dès qu'il y en aura 5 de rechercher, peu importe, dès qu'il y en aura 5 en tout de rechercher, on va compter qui en a recherché le plus. Et celui qui en a recherché le plus obtiendra tous ses bonus. Le deuxième, ça, et les suivants, voilà. Voilà les quêtes coopératives, comment ça fonctionne. Alors c'est coopérative et compétitive à la fois. Donc là, on va se déplacer. On va aller voir, ici, il y a une autre liaison. Ah, ben voilà, je découvre un autre système. Bon, on n'a rien d'intéressant. On voit que sur Libra, je pourrais coloniser les 4 planètes, ça pourrait être très intéressant. On va repartir sur Libra. Et ici, ici, hop, on va regarder un peu où ils en sont eux. Donc pour l'instant, je génère 2 de relations diplomatiques par tour avec eux. Voilà. Et je ne peux pas faire d'action parce que je n'ai pas les recherches adéquates. Et j'ai exploré 20% de la galaxie. Oui, en même temps, j'ai mis une toute petite galaxie. hop, on va se faire encore un petit tour ensemble pour vous montrer une autre particularité, ici. Vous voyez que ça clignote, ça clignote, ça me faisait pareil en haut. Eh bien, tout simplement, je peux utiliser mes sondes pour explorer. Et ici, il y a deux particularités. Eh bien, on va explorer. Alors, qu'est-ce qu'on a trouvé ? Ah, il y a une anomalie sur la planète. Donc, sur la planète, vous voyez, il y aura moins de science, mais il y aura plus d'approbation. C'est une anomalie de la planète. Et il y aura, j'ai gagné 25 d'influence pour avoir fait cette exploration. On va explorer une deuxième fois vu qu'il y avait deux anomalies sur la planète. Ah, on a découvert qu'il y avait du titane sur la planète. Donc, j'en ai ramené un petit peu pour ma faction. Et maintenant, je sais que sur cette planète, il y a du titane. Ça peut être intéressant. Autre utilisation des sondes, eh bien, tout simplement, tirer la sonde. Bim, bim. Voilà. Vous voyez que mes sondes vont partir explorer. Et peut-être me trouver des informations. Mes vaisseaux peuvent être paramétrés en exploration automatique. Je peux éventuellement leur dire d'attendre. Mais je peux aussi les mettre en mode défense. Qu'est-ce que veut dire le mode défense ? Ça veut dire que si n'importe quel vaisseau de n'importe qui passe, il va devoir s'arrêter un tour sur ce système parce que je fais une sorte de contrôle de police des papiers avant de pouvoir repartir. Ce qui me permet notamment de bloquer certains passages et d'attaquer à vue quand des gens vont venir. Hop, regardez. Si je fais fin du tour, mes petites sondes... Donc voilà, j'ai des recherches qui avancent. Hop, mes petites sondes avancent. Et on voit qu'elles n'ont encore que 4 tours de carburant. Et qu'au bout de 4 tours, elles arrêteront de me transmettre les données. Donc là, elles n'ont rien débloqué. Donc voilà un petit peu comment marche ce jeu. On a fait qu'effleurer la surface. C'est un jeu vraiment complet, complexe. et si les 4X vous intéressent, vous allez pouvoir y passer des centaines d'heures. D'ailleurs, il faut bien être conscient qu'une partie, c'est déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup d'heures. En tout cas, j'espère que vous aurez apprécié cette petite découverte. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu qui m'aide beaucoup et à commenter cette vidéo. Et moi, je vous dis à la prochaine. Allez, salut à tous. Sous-titrage ST' 501